Donc voilà un petit peu comment je fais pour pouvoir rester focus un maximum Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Tu connais, donc ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne se doit de tout exploser, exactement Et que tu puisses pouvoir être libre géographiquement grâce au business en ligne Moi je l'ai fait avec mon business en ligne sous le saxophone Et j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est possible Et si on ne m'avait pas dit que c'était possible, je ne l'aurais pas su, je n'aurais pas pu le faire Donc je te le dis pour que tu puisses le savoir et c'est pour ça que tu vas m'entendre Et que la chaîne elle est là, Avita Eternam Je ne sais même pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas on s'est compris Donc passons direct au mon sujet de la vidéo C'est dans le concept de questions réponses J'avais demandé qu'on me pose des questions, c'était sur Instagram Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais C'est là où ça se passe les gars Et la question qu'on m'a posée c'est comment être plus focus dans ses tâches ou activités dans le business Donc ça veut dire qu'en gros il a déjà son business, je comprends bien D'ailleurs oui c'est ce qu'il dit Car il a déjà son business et actuellement il a des difficultés à être focus Et le focus quand tu es un businessman, c'est le truc le plus important Parce que si tu n'es pas focus, tu perds tellement de temps, tu ne t'en rends même pas compte Et limite si tu n'es pas focus, tu perds 3-4 mois dans l'année Et je suis sûr que ça avait tous déjà arrivé Des fois je suis sûr, en train de faire quelque chose, on va dire Pour prendre un exemple, qu'est-ce que la dernière fois je suis en train de faire J'étais en train d'écrire, on va dire justement de préparer une des vidéos YouTube Et donc du coup je me dis, ah tiens, je pensais à un truc qui me traverse l'esprit Ah tiens j'ai oublié de donner le lien à une personne qui m'avait demandé un lien et tout Donc du coup je vais sur YouTube pour pouvoir chercher le lien J'arrive sur YouTube, tu sais quoi ? Je ne me rappelle même plus que je vais chercher le lien Je suis en train de voir une vidéo, je suis en train de regarder une autre vidéo Je suis en train de regarder une vidéo, je suis en train de faire, ah j'avoue c'est pas mal Et après je me retrouve sur Instagram, tu imagines le truc de ouf ? Tu es là, tu ne sais même pas où tu en étais Et à un moment donné je suis là, je me dis mais qu'est-ce que je fais sur Instagram ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non parce que ça va trop vite, tu es sur YouTube, tu as vu le truc, tu as vu la vidéo d'un gars Il y avait son Instagram, donc du coup tu es parti voir son Instagram pour voir Ça va trop vite et là tu as déjà perdu grave du temps, un truc de malade Donc toi qui me poses cette question, je comprends très bien de quoi tu parles Et je vais te donner des stratégies pour ne pas tomber dans le piège mon gars Pour ne pas tomber dans le piège et ne pas aller dans tous les sens Mais c'est un truc de ouf, comment ça va trop vite ? C'est genre tu vas sur Facebook, enfin j'y vais très rarement tu vois Mais genre tu vas à la base pour chercher un truc Et je ne sais pas, une demi-heure après tu es ailleurs, on ne sait plus tu es où Tu es sur Instagram, tu es sur un autre truc, tu es sur un truc de malade Mets-moi en commentaire DTM déterminé si jamais toi aussi ça t'est déjà arrivé Tu es là, tu viens sur un truc, tu vas chercher un truc, sérieux Donc alors comment faire pour pouvoir rester focus ? Donc il y a le focus aussi de quand tu travailles trop en fait, tu perds ton focus Par exemple tu as 4 heures d'affilée, dans les 4 heures tu risques de perdre ton focus Parce que tu demandes trop en fait à ton corps Donc du coup l'idée, voilà les stratégies que moi je mets en place C'est de faire 2 heures de travail focus et 5 à 10 minutes de repos A chaque fois que tu fais ça Et tu reprends 2 heures de travail et 5 à 10 minutes de repos Après deuxième stratégie, c'est Stratégie, bon conseil plutôt C'est de éliminer toutes les notifications Élimine toutes les notifications Parce que sinon tu es cuit les mecs Ça c'est sûr et certain Entre les notifications Instagram, email, Facebook, nananine C'est dans des groupes, WhatsApp, machin Nan, là c'est la fin Donc déjà il faut éliminer toutes les notifications Éteindre ton téléphone Ça c'est obligatoire, sinon t'es foutu Et si jamais t'as une idée qui te passe dans le crâne Et que tu te dis, oh c'est une superbe idée Faudrait que j'implémente ce qui m'arrive à chaque fois là Et bien au lieu de partir tout de suite pouvoir le mettre en place Ou je sais pas quoi Te dire, vous-même je le mette après En place, je reviendrai après sur ce que je suis en train de faire Donc ce que tu fais c'est que tu le notes en fait T'as un petit cahier à côté de toi Dès que t'as une idée tout ça qui est importante et tout Ou un truc que tu y penses, tu le notes Ok, n'essaie pas de le garder dans ta tête Parce que sinon tu vas pas pouvoir le garder Ton cerveau c'est pas fait pour ça Tu as l'idée, boum, t'écris et voilà Donc voilà je résume En gros deux heures où tu travailles focus sur ce que tu as à faire Et tu prends 5 à 10 minutes toutes les deux heures de repos Donc tu profites pour boire un petit verre d'eau Pas de coca les gars, un petit verre d'eau Le deuxième conseil c'est de vraiment éteindre tout Et te mettre à un endroit au calme Donc voilà un petit peu comment je fais Pour pouvoir rester focus un maximum Et surtout fais tes autosuggestions juste avant Autosuggestions, qui tu es, rappel toi qui tu es Pourquoi tu le fais Et après tu démarques, boum T'attaques tes deux heures énervées, déterminées Et normalement tu devrais pouvoir être focus Donc voilà c'est tout pour cette vidéo mon ami J'espère que j'ai répondu, que ça va t'aider Mais moi un j'aime si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas parce que t'es vénère Parce que toi tu voulais aller sur Instagram Si jamais tu veux créer ton business en ligne Tu as dans le commentaire épinglé Tu verras la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne Je te partage des idées business rentables Pour pouvoir te lancer rapidement Oui c'est offert, c'est gratuit Mais c'est une formation quand même qui durera Tu peux déjà mettre en place ton business en fait Direct Et si jamais tu es coach expert consultant Tu as la masterclass Qui est dans la description Tu as juste à cliquer et accéder A cette petite formation Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine Et comment mes clients ont fait pour atteindre 5 chiffres par mois rapidement Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien et on reste déter Voilà c'est tout